C'est bon, c'est bon, ça on dirait. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais s'il ne peut pas, au moins il prie au moment où le tzibour prie. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 lui il habitait en Eretz Yisraël c'est étonné qu'il y ait des gens tellement vieux en Babel c'est marqué afin que vos jours et les jours de vos enfants s'allongent sur la terre que j'ai promise donc normalement les personnes qui vivent longtemps c'est uniquement en Eretz Yisraël c'est pas en Kutzlaret normalement en dehors d'Yisraël on ne vit pas très longtemps alors quand on lui a dit que ces gens là qui vivent longtemps ils se lèvent très tôt pour aller à la choul et ils restent très tard le soir à la choul c'est ça qui a entraîné qu'ils vivent longtemps comme Rabbi Hashir il a dit à ses enfants levez-vous tôt le matin et restez tard le soir à la choul afin que vous ayez une longue vie c'est quoi le verset heureux l'homme qui m'écoute d'être assidu à mes portes les portes ça veut dire c'est les portes de la choul tous les jours il garde les poteaux de la porte et c'est marqué ensuite celui qui me trouve là-bas il trouve la vie alors alors il doit toujours entrer deux portes pour aller à la choul alors qu'est-ce qu'il y a une porte ou deux portes qu'est-ce qu'il doit passer deux portes ou une porte pour entrer à la choul qu'est-ce que ça veut dire il dit la mesure de deux portes ça veut dire de ne pas rester juste à l'entrée quelqu'un est juste à l'entrée ça veut dire qu'il a pressé de sortir il faut toujours rentrer un peu à l'intérieur de la choul mais la mesure c'est deux portes deux portes ça fait environ 80 cm après qu'il ait rentré au moins le choul de deux portes il faut que là à ce moment-là il peut prier puisqu'on parle de la tefila alors on ramène un verset qui parle de la tefila sur ceci priera tout ton pieu vers toi au moment de trouver qu'est-ce que ça veut dire au moment de trouver alors différentes explications au moment de trouver ça veut dire pour trouver une femme prier pour trouver une femme pour se marier on s'est marqué celui qui a trouvé une femme a trouvé le bien donc on voit que motse ce terme de trouver a été dit pour la femme alors en Israël à l'ouest c'est en Israël lorsqu'un homme se marie on le dit comme ça est-ce que il a trouvé ou je trouve qu'est-ce que ça veut dire est-ce que ça pique sur lui le verset celui qui a trouvé le bien celui qui a trouvé une femme a trouvé le bien mais il a fait qu'adson met Hachem et il trouvera grâce au dieu d'Hachem ou bien motse motse c'est je trouve dir-tu motse je trouve moi plus amère que la mort et la femme alors c'est dire il s'est marié c'est-à-dire est-ce qu'il a trouvé une femme bien c'est Matzah ou est-ce qu'il a trouvé une femme amère ça c'est motse pour ça qu'on a rapporté parce que c'est le verset qu'on avait rapporté plus haut car celui qui me trouve qui trouve quoi qui trouve la Torah Matzah Haim a trouvé la vie le moment de trouver c'est trouver la mort comme il est écrit à la mort il y a beaucoup de manières de la trouver il y a beaucoup de manières de mourir il y a des manières qui sont sereines puis il y a des manières qui sont très 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 douloureuses alors il faut prier pour que la mort soit sereine il y a aussi une vraie qui dit qu'il y a 903 sortes de morts dans le monde comme il est dit pour la mort il y a beaucoup de manières de la trouver or la valeur numérique du mot c'est 903 alors la plus douloureuse c'est Askéra c'est une maladie de la gorge qui fait que la personne elle étouffe infinitement elle étouffe et à la fin elle meurt et la manière la plus douce c'est ce qu'on appelle la mort par le baiser Askéra d'ambiak et chizra bigvava de amra de la horenashra alors à quoi ressemble la mort celui qui meurt l'eau à l'enu par Askéra par étouffement c'est comme des ronces qui se sont empêtrées dans de la laine quand on le veut faire sortir on doit arracher alors la mort elle arrache la personne d'autres disent comme des cordes qu'on veut faire rentrer à l'intérieur d'un tuyau très étroit on est obligé de forcer alors que la mort par le baiser c'est comme quelqu'un qui enlève un cheveu qui est sodulé c'est très facile très doux c'est quoi le moment de trouver ça c'est l'enterrement il faut prier pour avoir un enterrement serein sans difficulté c'est quoi le verset ceux qui se réjouissent aux réjouissances se réjouiront lorsqu'ils trouveront une sépulture il dit un homme doit prier que même le dernier coup de pioche de son enterrement soit en paix mazoutra mazoutra alors mazoutra dit c'est quoi la mazoutra de trouver il trouve toujours des toilettes quand il a besoin avant il n'y avait pas des toilettes tellement c'était difficile de trouver des toilettes alors il trouve toujours et en israël on disait que cette explication mazoutra est la meilleure parce que si on ne trouve pas de toilettes et qu'on se retient ça peut amener des très graves maladies alors il a demandé dis nous ces choses extraordinaires que tu as dit au nom de Raph Rizda concernant le Béta Knesset il a dit ainsi il a dit Raph Rizda il dit les portes de Tzion en général on traduit les portes de Tzion mais ici Tzion ça vient du mot Tzion les portes qui sont dédiées les portes dédiées plus que toutes les résidences de Yaakov qu'est-ce que ça veut dire le Béta Knesset ou Bate Midrash plus encore plus encore que tous les Bate Knesset tous les Shul ou Bate Midrash et toutes les maisons d'études c'est ça Mishkenot 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 au départ avant moi j'étudiais chez moi à la maison et je priais à la Shul Mishkenot Mishkenot qui dit depuis le jour où le temple a été détruit dans ce monde que les quatre coudées de la Alaha uniquement je ne prie qu'à l'endroit où je j'étudie c'est pour quelqu'un qui étudie la Alaha bien qu'ils avaient 13 Shul dans la ville de Tiberiade ils ne priaient qu'entre les colonnes l'endroit où ils étudiaient celui qui profite du labeur de ses mains est plus encore que celui qui a la crainte du ciel ça ne veut pas dire qu'il est plus que celui qui a la crainte du ciel c'est plus que celui qui n'a que la crainte du ciel celui qui a la crainte du ciel mais en plus il profite du labeur de ses mains c'est-à-dire il ne vit pas de la charité etc il vit de ce qu'il travaille et bien c'est plus encore que celui qui n'a que Yirat Shamaim concernant celui qui a la crainte du ciel il dit Hachrei Shireit Hachem heureux l'homme qui craint Hachem alors que pour celui qui profite du labeur de ses mains lorsque tu mangeras le labeur de tes mains Hachrei tu seras heureux et le bonheur sera pour toi Hachrei tu seras heureux dans ce monde-ci et le bonheur sera pour toi dans le monde futur pour celui qui craint le ciel c'est écrit seulement Hachrei mais ce n'est pas écrit Hachrei pour celui qui est néné qui profite du labeur de ses mains c'est marqué Hachrei le maître de Shlomo qui était le maître de Shlomo était en vie Shlomo ne s'était pas marié avec la fille de Paro c'est seulement après qu'il est niftar que Shlomo s'est mal conduit il s'est marié avec la fille de Paro c'est marqué ceux qui abandonnent Hachem seront détruits ce que ça veut dire c'est de quoi on parle celui que le Sefer Torah est ouvert à la Shur et il sort au milieu de la création de la Torah ça c'est il abandonne Hachem on est en train de lire la Torah d'Hachem et lui il s'en va il abandonne Hachem ils seront détruits alors Rabbi Abaou quand il avait vraiment besoin c'était vraiment une nécessité il sortait mais entre deux appelés jamais au milieu de la création maïra papa a demandé est-ce qu'on peut sortir entre deux versets on n'a pas répondu quand il était à la Shul lui il avait déjà écouté création ils étaient en train de faire création alors qu'est-ce qu'il faisait il tournait la tête et il étudiait nous on étudie ce qu'on a étudié eux ils étudient c'est-à-dire que le fait de tourner la tête pour étudier quand les autres écoutent créatatora c'est pas interdit parce que moi aussi je chante eux ils étudiaient moi j'étudiais aussi parce qu'il a entendu créatatora il a le droit de le faire alors il faut un homme doit toujours terminer la paracha de la semaine avec le tzibur ça veut dire il faut qu'il termine l'étude lorsque le tzibur va lire la paracha le Shabbat Tata il faut que lui il ait aussi terminé l'étude de la paracha il faut lire deux fois le verset en hébreu et une fois la traduction en araméen même le verset qui n'est que des noms ce sont que des noms de villes donc le targum c'est la répétition c'est pareil le targum et le mikra c'est la même chose même dans ce cas là il doit répéter trois fois le verset tout celui qui termine les paracha avec le tzibur termine l'étude de la paracha avec le tzibur et bien à cause de beaucoup lui rallonge ses jours et ses années alors lui voulait faire toutes les parachutes de l'année la veille de Kipour comme ça ça lui amène plus de mérite pour les jours de Kipour alors pour t'apprendre que celui qui mange et qui boit le 9 c'est comme s'il avait jeûné le 9 et le 10 donc le 9 c'est une mitzvah de manger et de boire donc si tu vas faire la paracha toute la journée du 9 tu ne pourras pas manger tu ne pourras pas boire tu n'auras pas fait la mitzvah de la Torah donc il a dit ça c'est pas bon c'est pas recommandé de faire toute la paracha la veille de Kipour alors ça va la akdouminou il dit ok alors je vais faire ça toutes les parachutes d'un coup avant même qu'on le lise dans le tzibur une semaine je vais prendre et je vais faire toutes les parachutes de la Torah d'un coup alors alors il y a un 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 qui lui a dit c'est marqué qu'il ne faut pas faire trop tôt ni trop tard il faut faire la paracha pendant la semaine qui précède le Shabbat tu ne peux pas faire la semaine précédente ou la semaine suivante il faut la faire au moment où c'est la semaine où on va la lire le tzibur quand Rabbi Joshua a dit à ses fils alors il leur a dit premièrement vous devez terminer la paracha avec le tzibur deux fois le verset et une fois le tzibur mais ils a à roub et vridin Rabbi Yuda faites attention lorsque vous faites la shri ta d'un oiseau et que il va être grillé en entier à ce moment là absolument au moment où on fait la shri ta il faut couper également les jugulaires et les carotides pour que le sang s'écoule puisqu'après on ne va pas le couper en morceaux donc le sang ne pourra pas bien s'écouler donc au moment de la shri ta il faut couper les vridin il faut couper les artères du cou comme Rabbi Yuda dit dans une mishnah il faut terminer la shri ta dans ce cas là en terminant de couper les artères du cou troisième consigne il leur a dit faites attention à une personne âgée qui était un grand et à cause de son grand âge il a oublié tout ce qu'il a étudié c'était force majeure c'était à cause de son grand âge ou à cause d'une maladie on dit que dans l'arche il y avait l'état de la loi et celles qui étaient cassées donc même celles qui sont cassées qui ne servent plus on les a gardées dans la ronde pour montrer qu'elles ont autant de valeurs que celles qui ne sont pas cassées donc c'est pareil cette personne là maintenant malheureusement il n'a plus la sagesse mais malgré tout il faut lui donner une kavod comme un autre tamit racham alors autre conseil recommandation le rava lui il a fait à ses fils il leur a dit quand vous coupez la viande ne coupez pas sur la main premièrement parce qu'il y en a qui disent parce que c'est un danger coupe sur la main il peut se couper la main avec il y en a qui disent parce que s'il coupe sur la main il y a un peu de sang qui va couler au milieu du repas ça va faire un tumulte et donc ça va faire des dégâts pour la sérénité du repas ne vous assoyez pas sur le lit d'une arameenne on verra on va expliquer et ne passez pas à l'arrière de la choule lorsque le tzibou prit dans la choule alors il leur a dit ne vous assoyez pas sur le lit d'une arameenne il y a plusieurs explications il y en a qui disent ça veut dire ne n'allez pas dormir sans refaire le créat de schéma comme on a vu qu'on doit refaire avant de dormir le créat de schéma ne fait pas comme les araméens comme les goïm qui vont dormir sans rien réciter ça c'est une première explication deuxième explication ne vous mariez pas avec une convertie pourquoi ? parce que c'était des koanim ils n'ont pas le droit de se marier avec des converties troisième alors il y a qui disent il a vraiment voulu leur dire ne vous assoyez pas sur le lit d'une arameenne pourquoi ? il y a une histoire avec un papa un papa un papa est parti chez une arameenne elle lui devait de l'argent elle est allée pour qu'elle lui paye ce qu'elle lui devait alors elle a sorti un lit elle lui a proposé monsieur le rabbin asseyez-vous sur le lit alors elle dit je ne m'assois pas tant que vous ne soulevez pas le lit je vais voir ce qu'il y a en dessous alors elle a soulevé le lit on a trouvé un bébé mort elle voulait qu'il s'assoie et après elle va raconter que c'est lui qui l'a écrasé qui l'a tué comme ça elle n'a pas besoin de le payer mais quand il y a un amour de là les hachamim on dit on n'a pas le droit de s'asseoir sur le lit d'une aramelle autre consigne il leur a dit ne passez jamais derrière une choule quand on prie à l'intérieur de la choule quand le tzibour prie à l'intérieur pourquoi ? parce que si vous passez derrière vous allez montrer aux gens que vous ne priez pas que vous ne faites pas partie du tzibour la parole est de se séparer du tzibour donc ne passez jamais à l'arrière d'une choule quand le tzibour prie et c'est une preuve pour Abusha Ben Nevi Abusha Ben Nevi a dit la même chose un homme n'a pas le droit de passer à l'arrière d'une choule quand le public prie Abusha Ben Nevi Abusha Ben Nevi Abusha Ben Nevi a dit nécessairement qu'il n'y a pas une autre porte tiens une autre porte alors les gens vont dire bon il est passé par ici mais c'est un moment il va tourner il va rentrer par l'autre porte ils ne vont pas dire qu'il ne rentre pas ils vont dire bon il rentre dans l'autre porte donc s'il y a une autre porte ça ne dérange pas on parle aussi d'une ville où il n'y a qu'une seule choule parce que s'il y a une autre choule les gens vont dire bon il ne prie pas ici il prie dans l'autre choule donc s'il y a une autre choule ça ne dérange pas on ne parle que d'une personne qui ne porte pas de fardeau parce que s'il porte un fardeau les gens vont dire il est en train de travailler il est en train de porter son fardeau donc c'est pour ça qu'il ne rentre pas à la choule parce qu'il a du travail mais là on parle de quelqu'un qui n'est pas en train de courir s'il est en train de courir j'ai envie de dire il est pressé il a quelque chose à faire c'est pour ça qu'il ne rentre pas à la choule ce n'est pas parce qu'il ne veut pas prier mais là on parle de quelqu'un qui n'a pas des tfilines sur lui parce qu'avant il mettait des tfilines toute la journée s'il a des tfilines sur lui ce moment-là ça montre qu'en réalité il fait partie du tzibour puisqu'il met des tfilines s'il a une de ces trois choses là soit qu'il porte le fardeau soit qu'il court soit qu'il porte des tfilines sur lui il n'y a pas de problème alors Rabbi Akiva dit c'est pour ça qu'on le rapporte parce que ça reprend ce qu'on avait dit avant quand il coupe la viande il ne coupe pas sur les mains il coupe sur la table deuxièmement lorsqu'il s'embrasse il s'embrasse sur la main pas sur la joue pour ne pas attraper des microbes et lorsqu'il va prendre conseil quand il va demander à quelqu'un de leur donner un conseil il ne faut pas ça devant tout le monde en ville il ne faut pas que les gens ils entendent ce qu'ils se racontent des choses secrètes ils vont dans les champs comme on dit les murs ont des oreilles comme ça Rachid alors c'est quoi le verset c'est marqué lorsque Yaakov a pris conseil chez Rachel et Léa pour savoir s'ils devaient partir il les a appelés au champ là où ils gardaient son petit bétail pourquoi il les a appelés au champ pourquoi il ne pouvait pas lui aller chez elle il ne voulait pas qu'on entende ce qu'il se raconte s'il les a appelés dans le champ Tanya quand ils mangent ils sont discrets quand ils vont aux toilettes ils sont discrets également ils sont discrets dans leurs relations conjugales alors il y a un verset qui dit j'ai ordonné à ceux qui me sont désignés c'est un verset qui parle de la destruction de Babel de Babylone qui c'est qui a détruit Babylone c'est les Perses Paras ou Badai les Perses c'est les mêmes alors ce sont les Perses à Mecudashim ou Mezumanim les Géhinav Mecudashim d'un côté ils sont Mecudashim ils sont ils sont sanctifiés puisqu'ils sont comme on a vu ils sont Tsunohim ils sont donc discrets mais d'un côté Mecudashim ça veut dire ils sont désignés ils vont finir au Géhinav comme l'autre ce sont les mêmes Rabban Gamiel Omer Rabban Gamiel dit alors on revient à l'enseignement de la Mishnah Rabban Gamiel dit qu'on peut lire le schéma jusqu'au matin c'est le troisième avis premier avis dit jusqu'au premier tiers de la nuit c'est Rabban Yézer deuxième avis jusqu'à Khatsot troisième avis c'est Rabban Gamiel qui dit jusqu'à l'autre Rabban Gamiel Rabban Gamiel attention il y en a qui disent effectivement comme Rabban Gamiel ça c'est le roche Rambam dit non quand on dit comme Rabban Gamiel ça veut dire Minatora Minatora c'est vrai que on est possé comme Rabban Gamiel pas comme Rabban Yézer qui dit que Bechor Becha c'est le début du moment où on va se coucher mais Bechor Becha ça veut dire toute la nuit mais par contre les Khachamim ont dit malgré tout les Khachamim ont fait une Takana qu'on doit normalement faire le schéma jusqu'à Khatsot c'est comme ça l'Avacha comme le Rambam effectivement on est possé comme Rabban Gamiel si on n'a pas fait le schéma jusqu'à Khatsot on peut encore le faire jusqu'au matin mais les Khachilah on doit faire avant Khatsot parce que là-dessus on suit les Khachamim le Midr Abbanan les Khachamim ont été fait que les Khachilah a priori on doit faire le schéma avant Khatsot pour éloigner pour ne pas qu'il dépasse l'eau alors Rabban Gamiel nous dit des fois l'homme lui a le schéma deux fois dans la nuit une fois avant l'autre une fois après l'autre et il va être quitte de deux lectures de schéma une lecture du schéma de la nuit et une lecture du schéma du jour Agufa Khachia alors il y a une contradiction dans ce que tu viens de dire parce que tu as dit il dit deux fois dans la nuit donc ça veut dire qu'après l'aube quand c'est pas encore le lever du soleil ça s'appelle encore la nuit puisqu'il dit deux fois dans la nuit et après il dit il est yoté du schéma du matin donc ça veut dire que c'est déjà le jour donc c'est contradictoire un matin tu as permis M. Adalim qu'a récréé le schéma je t'ai permis Balayla tu as donc dit que l'homme un homme peut dire deux fois schéma dans la nuit une fois avant l'aube une fois après l'aube donc ça veut donc dire qu'après l'aube avant le lever du soleil ça s'appelle encore la nuit et après il dit il est yoté les deux obligations celle de la nuit et celle du jour donc ça veut dire que c'est le jour donc c'est le jour en vérité d'après cette opinion jusqu'au lever du soleil ça s'appelle encore pour la nuit pourquoi on appelle ça le jour parce qu'il y a des gens qui se lèvent déjà à ce moment là et comme le schéma on doit le dire donc à partir de l'aube c'est déjà même si en réalité c'est encore un statut de nuit mais au sujet du schéma on peut déjà dire le schéma du matin parce que les gens se lèvent déjà à ce moment là alors ça c'est le premier on va voir ça veut dire qu'après l'aube on peut si quelqu'un a fait le schéma après il a fait le schéma une fois dans la nuit et une fois après l'aube même si c'est avant le lever du soleil on verra qu'il ne faut pas que ce soit l'aube on va voir qu'il faut que ce soit un petit peu après l'aube c'est au moment où on peut reconnaître l'aube c'est un peu plus tard que l'aube c'est pas l'aube mamache c'est encore un petit peu après c'est ce qu'on appelle micheyakir on verra dans la prochaine micheyakir c'est un petit peu après l'aube l'aube c'est vraiment la toute première lueur du matin micheyakir c'est ce qui fait déjà assez clair qu'on puisse reconnaître donc c'est un peu plus que ça mais déjà à partir de micheyakir il est au trait du schéma il faut maintenant les ha des ravachabachanina maintenant il y en a qui enseignent cet enseignement la ravachabachanina sur une autre braïta alors l'autre braïta dit comme ça cette fois-ci une fois avant le lever du soleil c'est à dire après l'aube avant le lever du soleil et une fois après le lever du soleil donc c'est deux fois dans la journée et les yottsé de la journée et de la nuit ça veut dire que d'après ça si on avait le schéma c'est encore plus que Rabban Gavilliam Rabban Gavilliam dit on peut faire le schéma de la nuit que jusqu'à jusqu'à l'aube et ici on voit qu'on peut faire le schéma de la nuit jusqu'au lever du soleil il y a une contradiction tu as dit il peut arriver qu'un homme dise le schéma deux fois dans la journée une fois avant le lever du soleil une fois après donc ça veut dire qu'avant le lever du soleil c'est déjà la journée et après tu as dit qu'il est quitte de son devoir de la nuit et de la journée donc ça veut dire qu'avant le lever du soleil ça s'appelle encore la nuit donc c'est la nuit en réalité après entre l'aube et le lever du soleil ça s'appelle le jour pourquoi on appelle ça la nuit il y a encore des gens qui dorment donc le Gabé au sujet du qui est on peut encore considérer que c'est encore un moment où les gens dorment rien à voir avec la journée c'est pas vrai c'est le jour déjà mais il y a des gens qui dorment encore au début du jour alors l'Allah dit-il ça veut dire que si on a fait le schéma avant le lever du soleil et une fois après on peut être encore du schéma de la nuit on va voir que c'est pas dans tous les cas regardez ce qui est sûr c'est que s'il fait le schéma après l'aube avant le lever du soleil il peut faire les brachotes du schéma mais pas l'orachat parce qu'achkivenu ça veut dire que nous puissions nous coucher en paix c'est pas le moment où on va se coucher les gens qui sont encore au lit ils restent encore ils font un peu la grâce matinée mais aller se coucher à ce moment là sûrement pas donc achkivenu ça il ne peut pas dire ok alors il dit comme ça ce qu'on a rapporté au nom de Rabbi que l'alacha est effectivement comme Rabbi Shimon ben Yochai au nom de Rabbi Akiva qu'on est yotcé du schéma de la nuit jusqu'au lever du soleil même après l'aube il ne l'a pas dit expressément on l'a appris par déduction on l'a appris par déduction pourquoi ? il y a eu deux deux tamis de Chachami une paire de tamis de Chachami qui se sont saoulés ils ont trop bu au mariage du fils de Rabbi Shimon ben Levy à tous les camés de Rabbi Shimon ben Levy ils sont allés chez Rabbi Shimon ben Levy et ils ont dit voilà on n'a pas du schéma toute la nuit parce qu'on était saouls maintenant c'est déjà l'eau est-ce qu'on peut faire le schéma à marquer il a dit Rabbi Shimon on peut se fier sur ce qu'il dit en cas de difficulté ça veut dire si quelqu'un n'était pas en cas de difficulté il a attendu jusqu'à l'aube après l'aube il ne peut plus dire le schéma de la nuit c'est interdit même s'il nous dit il n'est pas yotcé c'est que quelqu'un qui était en cas de force majeure comme eux qui étaient saouls donc ils ne pouvaient pas faire le schéma qu'en cas de force majeure s'il n'a pas fait le schéma la nuit on lui laisse encore jusqu'au lever du soleil et donc il est yotcé même avec les brachotes du schéma sans dire et le schéma du jour il le dira après le lever du soleil s'il n'a pas du feu avec les brachotes les brachotes les brachotes les brachotes les brachées et le s'adjou s'il n'a pas pas Amen